Je suis à Okume Palace, Okume Palace pour les patriotes, pour ceux qui restent dans l'histoire. Parce que l'histoire d'un pays c'est sa mémoire, l'histoire d'un pays c'est sa culture. Et c'est auquel quand il fut construit, le premier nom qu'il a porté c'est Okume Palace. Vous avez vu que la colonisation nous a donné des nouveaux noms, des noms religieux qui parlent de religion, des noms d'autres cultures qui nous ont colonisés. Donc du coup, moi je reste cet enfant du Gabon qui ne changera jamais de nom et qui ne changera jamais le nom de son pays. Donc elle s'appelle désormais le Radisson Blu, hein Céline ? C'est ça Radisson Blu non ? Radisson Blu. Voilà, donc viens dis bonjour, viens ! Non, 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 non. Viens, 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 viens. Il faut que les gens voient que j'ai des grandes filles, hein, voilà. Elle c'est ma fille, c'est ma grande fille, voilà. C'est mon héritage, voilà. Je ne vous ai pas demandé de m'envoyer les demandes, on lui donne le numéro, et non, 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 non. Donc voilà. Et puis, je vous dis que donc ici nous sommes à Okume Palace, hein, devenue Radisson Blu par le business et autres. Voilà, mais bon, bref. Et j'ai la visite de notre maman nationale, de notre grande entrepreneur qui fait dans nos cosmétiques bio, hein, qui fait tout à base des essences naturelles du Gabon. Voilà, elle est venue me voir parce qu'en venant de Paris, je lui ai dit, maman, je veux ma commande. Maintenant, on s'est entendu sur les prix, sur tout, 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 là, elle m'a apporté mon colis qui est là, mais je vais vous laisser la parole parce qu'aujourd'hui, le vivre ensemble, le faire ensemble, nous devons cultiver cet esprit, nous devons cultiver ce patriotisme. Le patriotisme, c'est soutenir les autres. Le faire ensemble, c'est lorsque l'autre est fatigué, on l'aide à avancer. Lorsque l'autre n'en peut plus, on le pousse. Lorsque l'autre ne croit plus, on rallume en lui la flamme de l'espoir. Vivre en l'espoir, en l'espoir, vivre. Maman Zizi Nanda m'a répété ça hier. Et papa Kendengé m'a répété aussi hier, parce que quand je suis passé chez lui, il m'a dit, Isaac, le Gabon est ensemble. L'individualisme ne sera jamais, pour nous, une chance de réussir. Donc si nous voulons réussir, si nous voulons avancer, si nous voulons faire quelque chose pour le Gabon, construire le Gabon comme il se doit. Comme l'île national nous l'impose, nous condamne à être ensemble. C'est dans l'unité, la concorde et la fraternité, que nous irons vers la félicité. Sans ces trois valeurs, primordiales, indispensables à tout Gabonais, sans l'unité, sans la concorde, sans la fraternité, si nous ne nous sentons pas frères, si nous ne nous sentons pas en famille, nous n'allons jamais rien faire pour le Gabon. Regardez les étrangers quand ils arrivent ici. Qu'ils soient du nord de leur pays, du sud de leur pays, de l'est de leur pays, lorsqu'ils se rencontrent ici, ils vivent d'abord l'unité, la concorde et la fraternité. Voilà pourquoi ils émergent chez nous. On s'est toujours posé la question, pourquoi les Gabonais ne réussissent pas ? Pourquoi ce que les Gabonais font, ça n'émerge pas ? Parce qu'on ne s'aime pas. À partir de maintenant, cette transition nous donne la chance de ressouder tous les morceaux qui ont été déchirés, séparés, éloignés, brûlés. On doit donner vie à l'arbre du Gabon. L'arbre du Gabon doit reprendre ses lettres de nos lettres. Arrêtons de faire la méchanceté aux autres, arrêtons d'être aigris, arrêtons de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour l'avancement du Gabon. Le Gabon c'est nous. Si la France existe aujourd'hui, les Français sont entre eux. Si les Etats-Unis existent aujourd'hui, les Américains sont entre eux. Si les pays puissants existent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont compris que la seule chose à faire, c'est d'être ensemble et de faire ensemble. On peut rater, on peut manquer, on peut foigner, mais le but c'est de toujours avancer. Ce n'est pas parce qu'on est tombé qu'on va s'arrêter. Donc je ne vais pas beaucoup parler. Je vais vous présenter Maman Léonie Andjaï. Maman Léonie Andjaï, c'est notre maman nationale qui fait dans les produits bio à base des essences du Gabon. Je vous présente Maman qui m'a apporté ma commande. Maman Léonie. Bonjour, je suis Maman Andjaï Léonie, fondatrice de la marque Masses et Familles. Je suis venu rencontrer notre artiste nationale pour lui donner sa commande. Vous avez ici le nettoyage interne de Masses et Familles, d'activateurs. C'est mixte, c'est pour tout le monde. Vous avez ici l'activateur de confort urinaire chez l'homme pour la bonne santé urinaire de l'homme. Voilà, vous avez du savon curcuma, du savon au kaolin, du savon à l'huile de palme, curcuma, du savon au charbon végétal pour les peaux grasses. Notre véritable premier savon noir gabonais. Savon au beurre de cacao, du savon au manioc pour les peaux matures, du savon au beurre de muabi. On vous présente aussi la poudre de cacao Médine Gabon, le basilic et l'infusion au koumou au bergine. La pâte à tartiner Médine Gabon, du jus naturel, canne à sucre, fruit de la passion. Wow ! Ananas, fruit de la passion gingembre, canne à sucre, citron-gingembre, du vent de palme que nous appelons le moussungu. Le bissap à la canne à sucre. Et le concentré de gingembre, citron. Wow ! C'est tout ce que l'artiste a commandé. Sinon, on a beaucoup de produits. Nos produits, beaucoup sont homologués par l'agence du médicament. On les trouve dans certaines pharmacies, comme la pharmacie du commissariat central, la pharmacie Mokumasuali à Dragage, la pharmacie Le Bon Samaritain en Gondje, la pharmacie qui est née à Batterie 4, au Free Shop à l'aéroport, Le Homba, en Bolo. Et notre magasin est situé à London, juste à côté de l'hôtel Étoiles d'Or. Nous répondons au 074 06 67 64 et au 066 61 09 81. Je vous remercie. Voilà ! Donc, chers tous, vous avez tous vu avec moi, vous avez tous assisté à cette présentation de produits naturels gabonais. Mais digne Gabon. Ce n'est pas qu'elle a pris des produits ailleurs, elle a fabriqué. Non ! Encourageons l'entrepreneuriat gabonais. Encourageons ceux qui entreprennent au Gabon. Ce n'est pas des initiatives pareilles que des grands pays se sont construits, que des grandes fortunes se sont réalisées. Créons de la richesse chez nous. Les autres réussissent parce qu'ils savent se soutenir. Les autres réussissent parce qu'ils savent être ensemble. Gabonais, la chance nous est donnée avec la transition. La transition, c'est la restauration. Je ne sais pas si vous comprenez le sens, si vous comprenez la grandeur, si vous comprenez l'importance et surtout l'impact du mot restauration. C'est-à-dire rendre aux Gabonais leur dignité, rendre aux Gabonais leur liberté. Et nous devons cultiver cet amour, nous devons cultiver ce vivre ensemble, cet esprit d'ensemble. Parce que l'individualisme nous fera échouer cette belle mission que nous recommande l'hymne national gabonais qui s'appelle la Concorde. La Concorde nous dit Unis dans la Concorde et la fraternité Éveille-toi, Gabon Une aurore se lève Encourage l'ardeur Qui vibre et nous soulève C'est enfin notre essor Vers la félicité C'est enfin notre essor Vers la félicité Oula ! Et vous voyez, là j'ai chanté à chaud. Je sors du lit, je me suis lavé, je sors comme ça, pas de vocalise et rien du tout. Pour la beauté des Gabonais, pour la beauté du Gabon glorieux. Le Gabon est un pays digne d'envie. Soyons heureux dans notre pays. Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons de marcher comme des gens orphelos. Nous avons un pays riche. Nous avons un pays qui a tout. Saisissons cette chance de prouver au monde entier ce que nous sommes, ce que nous valons. Aujourd'hui, tout le monde nous regarde. Nous avons fustigé le comportement des étrangers dans notre pays. Aujourd'hui, c'est le Gabonais qui est à la tête du pays. Aujourd'hui, c'est le Gabonais qui est partout, dans toutes les administrations. Montrons notre vrai amour. L'amour qui a été créé pour les Gabonais. Arrêtons la méchanceté. Arrêtons nos mauvaises manipulations. Arrêtons toujours de pervertir ce qui est la vertu. Je vous salue. Je vous embrasse tous. Et que vive le Gabon. C'est enfin notre ressort vers la félicité. C'est enfin notre ressort vers la félicité. Ce n'est pas une vaine phrase. Ça doit refléter. Ça doit cogner dans nos têtes. Cette fois-ci, faisons les choses en les mettant dans le bon sens pour que le processus naturel s'enclenche et nous verrons le Gabon changer. Nous verrons le Gabon construire. Mettons les bonnes choses dans le bon sens. Je vous embrasse tous d'un amour qui n'a pas de lettres, qui n'a pas de chiffres. Parce qu'il est tellement béant comme l'océan. A bientôt. Au revoir.